Deux cantons réunis autour du ballon rond, c'est la touche-arme de la première édition du tournoi de la solidarité inter-village de l'arrondissement d'Undom dans le département de la Sanaga Maritime. Les cantons Sikop et Likumbiam rivalisent d'adresse sur l'air de jeu. L'initiative est très appréciée par les habitants de ce village. Pendant les grandes vacances, c'est le moment de retrouvage. L'activité sportive organisée telle que nous sommes ici aujourd'hui, je tiens à féliciter particulièrement certains de nos amis qui disposent de leurs moyens pour faire bouger les villages. Bon, c'est intéressant, c'est distrayant, ça nous sort de la monotonie, du chant, du matango et tout le reste là. Je suis très fier de la personne qui a mené l'action de vouloir mettre mon village en valeur, premièrement. Deuxièmement, on a les jeunes abandonnés d'eux-mêmes. Mais pour une première fois depuis longtemps, si aujourd'hui on se retrouve pendant les vacances en train de voir les jeunes, de montrer leur talent, de montrer leur qualité, nous sommes tellement fiers d'eux et de celui, comme je venais d'être, qui a eu l'initiative de faire ce championnat dans mon village. Le tournoi de football compte 16 équipes pour une compétition qui se joue sur deux stades, celui de Lugmandeng et celui de Ndambok. Chacune des équipes afflite ses armes pour soulever le trophée le 28 août prochain, jour de la potéose. Selon les organisateurs, l'objectif est non seulement de rassembler les jeunes, mais aussi de créer une animation dans les différents villages. J'aime occuper les jeunes, encadrer les jeunes, dont les jeunes s'en passent le temps pour l'alcool, banquistisme, hôte, tabagisme. Donc je voudrais les sensibiliser que l'avenir peut passer par le football. D'un coup de pied dans le cuir, les talents s'expriment pour relever le meilleur. Le plus fort l'emportera selon les règles de la fraternité et de la solidarité. Sous-titrage ST' 501